Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancy d'Ordogne. Je suis ravi de vous retrouver et je vous prie de m'excuser pour mon retard pour les messages imminents de cette semaine. Voilà, donc je suis un peu à l'ouest, disons-le. Voilà, donc ce week-end j'ai consacré un petit peu le travail à mon habitation. Il a fallu que je passe un peu de bois, tout simplement, vu la météo magnifique que nous avons, j'ai dû être obligé de couper du bois. Donc comme ça me met KO à chaque fois, eh bien écoutez, j'ai pas pu refaire les vidéos. Donc soyez indulgents, ne m'en voulez pas, nous allons faire cette fameuse semaine dès maintenant. Voilà, je vous ai pas oublié, je salue tout le monde, en particulier tous les auditeurs et auditrices de cette chaîne, tous les gens qui viennent me voir pour la première fois sur la chaîne, en cabinet, soyez tous et toutes les bienvenus. Je voulais aussi saluer Nicolas, Nicolas qui se reconnaîtra, qui est de la région lyonnaise, voilà, qui est de par là-bas. Et puis tous les gens comme Nassera, qui est une femme formidable, qui ne le sait pas, Nassera, Véronique, Cyril, sa maman. Et puis tous les gens que je connais, voilà, et puis même, je le redis, tous ceux que je ne connais pas, tous ceux qui viennent sur cette chaîne pour la découvrir, pour se faire aider grâce à ces tirages imminents et grâce aussi aux tirages qui sont thématiques et faits chaque mois, pour chaque mois, voilà. Et si vous souhaitez des tirages tout simplement personnalisés, sachez que vous avez la possibilité en allant sur le site, et j'ai bien dit sur le site et non pas sur Cartomancy d'Ordogne, mais allez sur cartomancydordogne.com, vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter. Il y a à voir soit un tirage personnalisé par téléphone, donc je vous expliquerai comment ça se passe, voilà. Vous avez le site qui explique sommairement comment ça fonctionne, mais je pourrais également, voilà, vous dire, voilà, comment on procède quand c'est à distance. Donc voilà, ça peut se faire par téléphone ou en cabinet si vous êtes dans la région ou si vous êtes de passage dans la région, on a la possibilité de faire un tirage, voilà, dans ce magnifique chalet, voilà, où je suis en ce moment même et où je salue Nicolas. Là, il est au courant, je lui ai dit, voilà, tu vois, ce matin, c'est pas possible, on ne peut pas faire autrement, il faut aller au chalet, c'est une urgence. Voilà, c'est un lieu calme, tranquille, donc en plein milieu de la nature, et ma vue en ce moment même, c'est un magnifique sapin. Il y a aussi des marguerites, le foin, l'herbe et les feuilles des arbres qui sont en train de verdir sauvagement. Voilà, bon, c'était pour une entrée qui est un peu longue, ça dure deux minutes, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, je suis une machine à parler. Donc voilà, le tirage numéro un, enfin, message numéro un, imminent. Pour cette chère semaine qui a déjà débuté, nous sommes lundi, donc voilà, Denis a un peu, il n'a pas été sage, le pauvre Denis. Donc on va mettre un seul, je ne sais plus combien j'en mettais, mais on va mettre deux petits messages, je ne sais plus, voilà, bon, ou un, non deux. Voilà, on va tout mettre par paire, allons-y. Tirage numéro un. Message numéro un, imminent, pardon. Reusult, j'ai retourné ça trop tôt. Alors, oui, il y a des petits tracas aujourd'hui, au point de vue, vous allez vous sentir un peu fatigué, voilà, fatigué nerveusement, fatigué peut-être par votre compagnon, des petits tracas, mais rien de bien méchant, des petites choses à surveiller, peut-être une fatigue physique, simplement. Donc prenez le temps de vous reposer, malgré un déplacement. Donc voilà, que vous soyez un homme, une femme, mais bon, moi je vois une femme qui va se déplacer, mais elle va avoir un peu de... Son déplacement va prendre plus de temps que prévu, parce qu'elle est fatiguée, voilà. Alors, est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est une femme que vous connaissez ? Mais en tous les cas, voilà. Voilà, cette cavalière représente une femme qui va se déplacer, mais qui va mettre du temps à se déplacer. Là, on voit la fatigue et l'amour. Alors, est-ce qu'elle se fatigue pour aller voir quelqu'un qu'elle apprécie ? Un ami, un membre de la famille, ou son compagnon, ou sa compagne ? Voilà, en tous les cas, voilà. Voilà, c'est une journée un petit peu mouvementée, un peu fatigante. Donc on vous invite à vous reposer dès que possible, et ne vous éreintez pas si vous ne sentez pas le trajet, si vous ne sentez pas de le faire, ben faites-vous accompagner, ou faites-vous emmener par une amie, par un proche, par quelqu'un de confiance, voilà. Et ne vous épuisez pas dans les trajets. Voilà, c'est le souhait, en tous les cas, de ces messages du jour. Ne fais pas qu'il pensez, justement, si vous sentez que vous êtes fatigué, demandez de l'aide, faites-vous emmener par une amie, ou un ami, ou un membre de la famille, ou votre compagnon, votre compagne. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Bon, c'est un peu radical, mais voilà, peut-être que l'amour est... On va dire plutôt, moi je dis, s'il ne revient pas, mais de toute façon, il reviendra certainement. Voilà, et s'il ne revient pas, sachez que, comme l'a dit ce message, c'est qu'il ne méritait, ou elle ne méritait pas, votre affection. Donc, si vous êtes attaché, si vous êtes une relation naissante, et que ce... comment... Cette relation ne va pas au rythme que vous souhaitez, eh bien, peut-être qu'il va falloir rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pour les relations naissantes, on est d'accord. Ne vous épuisez pas, parce que, comme je vous le dis, là, dans ces messages, il y a de l'épuisement, de la fatigue, et ce n'est pas un état normal. Donc, retrouvez-vous, retrouvez vos forces, retrouvez votre bien-être, c'est une urgence. Tirage numéro 2. Message numéro 2. Voilà, en plus, je mélange les mots ce matin. Voilà, on est encore le matin, donc... Ça, c'est Denis, pour être tranquille, je me crois le matin, l'après-midi, le soir, je mélange tout. Enfin bon, pourquoi pas. Alors, message numéro 2. Imminent, bien sublime, plus qu'imminent, ils sont en retard, d'ailleurs. On devrait les rouspéter, leur dire, écoutez, c'est seulement maintenant que vous venez. Oui, c'est de la faute à Denis, mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Denis, il a coupé du bois. Il a coupé du bois, il a coupé du bois, le pauvre. Jusqu'à l'épuisement, ce qui n'est pas complètement faux. Voilà, j'ai vraiment coupé du bois, parce qu'il nous annonce une météo catastrophique. C'est catastrophique, cette nuit est tombée des trompes d'eau, oh là là, oh là là. On a l'impression d'être dans une machine à laver, vous voyez. Je plains celui qui se met dans sa machine à laver, d'ailleurs, le pauvre. Oh là là, oh là là. Donc, tirage numéro 2, message numéro 2, Imminent. Un déplacement urgent. Ah, alors, en tous les cas, voilà, ce déplacement qui est assez urgent, c'est apparemment... Alors, si vous êtes un homme, ça va être pour vous changer les idées, pour retrouver votre bien-être. Ça va être ce soir, peut-être, pour aller... Ce déplacement rapide va peut-être être pour aller à un concert, écouter de la musique avec un ami ou une amie. Enfin, en tous les cas, quelque chose, ou même simplement aller chez quelqu'un pour écouter de la musique, et vous changez les idées. Vous allez être un peu le centre de la soirée. On va vraiment prendre soin de vous, vous parler, et vous serez vraiment là comme l'étoile. La personne, toute l'attention des gens qui seront là, ou de la personne qui sera là, son attention sera entière avec vous. Donc, vous allez plutôt passer une agréable journée, et peut-être une agréable soirée. « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » « Trouve une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. » Si vous trouvez une plume, sachez que l'univers, l'au-delà, pense à vous, voilà, parce que vous en faites tout simplement partie, et que des personnes vous soutiennent, des personnes ou même des êtres, comme les animaux qu'on a connus. Voilà, ils vous soutiennent, ils pensent à vous, un petit peu comme Napo qu'on a perdu l'été dernier. Napo qui était adorable. Et voilà, j'ai toujours des pensées. Oui, c'est marrant parce qu'un animal, de toute façon, il ne vous donne que de l'affection, que de l'affection. Un être humain, il peut vous en donner, mais il peut vous en enlever aussi. Donc, ce n'est pas évident. Ou alors, vous trahir, ce qui est encore pire. Donc, ce n'est pas terrible, hein ? Bon, le tirage numéro 3. M'excuser, je dis toujours des bêtises au fur et à mesure que je fais mes tirages, mais bon, je ne vais pas changer, c'est la spécificité de Denis. Les bêtises en co. Bêtises en co. It's very good for you, because I am very tired. And my friend is good bye. He's good bye. Voilà. Ça re-pleut ? Non ? Bon. Alors, allons-y de ce pas et lancez tirage numéro 3. Tirage numéro 3. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'en suis au 3. J'espère que c'est le bon numéro et que ce n'est pas la tête à toto. Voilà. Bon, je réécouterai tous les messages dans l'ordre. Bon, ce n'est pas grave, on répétera. Pourtant, j'ai marqué ce matin. Vous voyez comme quoi ? Alors, aujourd'hui, eh bien, vous allez vraiment vous sentir, voilà, il va y avoir une coupure. Vous allez être obligé d'arrêter soit une relation, soit d'arrêter votre travail, soit d'arrêter les tracas, parce que ça vous ronge. Donc, cette coupure que l'on voit ici vous met un peu, vous emprisonne. Donc, ce que vous avez besoin, c'est de vous libérer l'esprit, de trouver votre équilibre dans la journée et peut-être aussi de manger un bon repas, peut-être en bonne compagnie, de vous distraire, de boire peut-être un verre sans excès, bien sûr, voilà, mais de vous changer les idées, de partager avec quelqu'un que vous aimez, voilà. Ce qui vous est conseillé, c'est de passer une journée où vous allez vous distraire et ne pas focaliser sur vos soucis, voilà. C'est une nécessité. Là, on a le lotus qui rappelle un peu la méditation, alors la méditation qui est recommandée quand on a beaucoup de soucis. Moi, la méditation, on va vous dire, oui, il y a telle et telle position, il y a au moins 10 ou 15 façons de méditer. Moi, je vous dirais que la méditation la plus simple, c'est que vous vous mettez à l'aise, où que vous soyez, dans une pièce, au calme, parce que ça, c'est important, ou à l'extérieur, mais au calme absolu, vous fermez les yeux et vous mettez votre chrono sur votre téléphone pour sonner 10 minutes après, ou 10 ou 15 minutes, mais l'idéal, c'est 10 minutes. Vous mettez ça pour 10 minutes et vous ne pensez qu'à votre corps et ressentir les sensations de votre corps. Vous ressentir respirer, vous ressentir souffler, sentir vos douleurs, votre bien-être, la chaleur sur votre corps, le soleil. Peu importe le vent qui vous caresse le visage, mais vous fermez les yeux pendant 10 minutes. Vous allez voir, après ces 10 minutes de méditation, vous allez renaître et reprendre vraiment beaucoup d'énergie. Ça fait un bien fou. Donc là, moi, je vous dirais si vous avez des soucis en fin de journée ou dans la journée. Autrement, vous avez aussi un truc qui fait énormément de bien, c'est la cohérence cardiaque. Je vous recommande, vous pouvez l'avoir aussi sur les sites de médecine. La cohérence cardiaque, c'est environ 5 petites minutes. Vous respirez en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous inspirez et vous expirez pareil, mais si possible en fermant les yeux, au calme. Toujours le même principe, sauf que là, au lieu de 10 minutes, c'est 5 petites minutes pour remettre votre rythme cardiaque en cohésion avec votre oxygénation. Ce qui va de toute façon vous apaiser. L'idéal, c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et vous allez voir, vous allez aussi arriver à calmer vos stress, vos angoisses. Grâce à ça, c'est gratuit. Il n'y a pas de médicaments du tout. Il n'y a pas de plantes. Il n'y a rien du tout. C'est simplement naturel. Prendre le temps de respirer, c'est recommandé pour la... Ça a été créé, je crois, même pour les pilotes de ligne. Et ça leur permet de pouvoir calmer leurs angoisses avant de monter dans un avion, un Mirage 2000 ou des choses comme ça. Donc, cohérence cardiaque, 3 fois par jour. Je vous dis sur Internet, vous trouverez comment le faire. Alors, il y a tout un tas de cinéma qui va vous dire musique, gna gna. Moi, quand je fais de la cohérence, rien, j'en fais déjà. En me levant le matin, à peine posé, assis à côté de moi, je me tourne sur mon lit, je m'assois. Je fais déjà mes 5 minutes. Je l'ai fait le midi 5 minutes après ou avant manger, comme je veux. Et le soir, avant de dormir. Juste avant de dormir, vous allez voir, vous allez améliorer votre sommeil. La cohérence cardiaque. Voilà. Bon, on est parti là-dessus. Mais bon, pourquoi pas partir sur autre chose. Voilà, vous avez besoin de repos. Là, en ce moment, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Justement, on vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à retrouver votre équilibre et ne plus vivre dans le stress. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et bien, décidément, on a repris les mêmes messages. Il nous a cassé, puis celui-là. Bon, ben, écoutez, si vous vous angoissez pour quelqu'un que vous aimez, un proche ou un enfant ou la famille, et bien, voilà, il reviendra. Donc, laissez les gens faire. Ne vous angoissez pas inutilement. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc, pas de stress, comme chez .S. Voilà. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 4. Au message numéro 4. Euh, là, ma jambe. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Je fais une mini-pause et je vous retrouve. Nous revoilons pour le tirage numéro 4. Alors, vous voyez, j'ai juste ouvert la porte et puis, mais un pied de... Ah, en plus, je parle mal, c'est affreux. Vous n'entendez pas le clocher. Il sonne le pot. Bon, c'est pas grave. Donc, vous savez qu'il est midi. Vous voyez, le matin, chez moi, c'est midi. C'est n'importe quoi. Bon, voilà. Alors, pourquoi pas, hein. Avec Denis, il faut s'attendre à tout. C'est le matin, c'est midi. Mais je vais vous dire honnêtement, je m'en fous. On peut penser ce qu'on veut de moi. On se dit, voilà le pauvre. Mais je m'en fous. Je suis arrivé à un stade où notre chère amie Chantal disait, je m'en fous. Chantal était une amie que j'ai connue et qui est partie il y a un an, malheureusement, qui nous a quittés. Mais sa phrase naturelle et sincère était, je m'en fous. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, il faut s'en foutre. Il ne faut pas se ronger la santé parce qu'on n'a pas le pouvoir de tout changer. On a certains pouvoirs à notre niveau personnel, mais pas à un niveau supérieur. Et bien, vous avez apparemment... Oui, il est un peu bizarre ce jeu-là. Vous avez apparemment envie, et quelqu'un aurait envie de vous offrir quelque chose, mais c'est en rapport avec le passé, ou en tous les cas, quelqu'un voudrait reprendre le contact en rapport avec le passé. Quelqu'un qui, à mon avis, vaut mieux être silencieux parce que c'est un rapport au passé. C'est pour ça que vous avez un peu d'hésitation avec la reprise de contact de cette personne du passé. Alors, est-ce que c'est une personne déjà d'un âge ou pas ? Mais on vous invite en tous les cas au silence. Donc, ne vous enflammez pas, qui que ce soit qui vienne vous parler du passé ou qui reprenne contact, et que c'est un contact du passé, un ancien ami, une ancienne relation, un ancien collègue, un membre de votre famille avec qui vous ne parlez pas, ne répondez pas. Pour l'instant, ce n'est pas le moment pour vous. On vous invite au silence et à réfléchir à cette histoire avant de décider quoi que ce soit sur cette journée. « Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure ». Ben justement, si vous ne sentez pas cet événement, ne vous précipitez pas pour une réponse rapide par rapport à cette personne du passé. « Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour ». C'est étonnant, j'en parlais il y a quelques minutes. Voilà, en faisant un autre tirage. Nous allons pouvoir passer au tirage numéro 5. Pour une fois, je les note, parce que les autres fois, j'ai eu des doutes sur le nombre et les numéros de mes tirages, parce que je papote, je papote, mais j'oublie complètement où j'en suis. Et ça, ce n'est pas bien, parce qu'après, ça peut mettre en désordre mes tirages. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Le mieux, c'est d'essayer de s'organiser un tout petit peu. Voilà, bon, j'ai les grattes qui me maintient, j'ai tout ce matin. Voilà, les grattes qui me maintient. Remarquez, il vaut mieux ça que les grattes qui nous fessent. Ah là là, Denis. Les grattes qui nous fessent. Non, mais franchement, qu'est-ce que j'ose dire sur cette chaîne ? Les âmes sensibles s'abstenir. Mais enfin, si vous êtes sensibles, vous ne venez pas là. En général, si vous pleurez tous les jours et que vous êtes à deux doigts de vous noyer dans l'alcool ou dans je ne sais quoi, je ne recommande pas l'alcool. Je ne vous le souhaite pas et je vous déconseille l'alcool. Voilà, déconseillez complètement. Le mieux est de ne pas boire ou très peu, juste de façon modérée et tempérée. Ah, voilà un signe un peu fougueux. Aujourd'hui, alors, ce tirage numéro 5, eh bien, une signature importante pour le couple, pour l'amour, va être à entreprendre. Alors, est-ce que c'est pour une nouvelle relation ? Est-ce que vous êtes déjà un couple établi et vous envisagez peut-être d'acheter un moulin ? Pas un moulin, n'importe quoi, excusez-moi. Je vois le moulin et je me laisse aller. Non, une maison, un appartement. En tous les cas, il y a une signature importante qui va être en discussion. Et puis, vous êtes vraiment décidés, comme là, on voit le tigre, un magnifique photo, d'ailleurs. Si vous ne la voyez pas, je vais essayer de rapprocher. Canary Bay, une fille qui vivait en secret. C'est à Canary Bay. Ouh, ouh, les filles par milliers. Voilà, bon, allez, c'est parti sur Indochine. Je ne pouvais pas m'en empêcher. En tous les cas, voilà, vous avez la force, vous êtes convaincant ou convaincante et vous allez arriver à décider votre compagnon ou votre compagne pour cette signature importante. Et dans l'amour et le respect, toujours. Pas de hargne. Avec ton bonin, ta hargne, tu ferais battre des montagnes, comme nous le disait Charles Aznavour. Donc, pas de hargne. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Eh bien, c'est pareil, si je veux encore rapport avec la chanson. N'entends-tu pas claquer tes doigts, claquer tes doigts, la musique est montée en toi, montée en toi. Bien avant que le feu soit mort, le feu soit mort. Encore, 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 encore. N'entends-tu pas claquer tes doigts, claquer tes doigts, la musique est montée en toi, montée en toi. Bien avant que le feu soit mort, le feu soit mort. encore 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 la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches reconnecte toi la nature aujourd'hui alors reconnectez-vous à la nature dès que vous avez l'occasion mais je pense que voilà ce projet de signature va être bénéfique pour votre couple naissant ou votre couple existant donc voilà soyez convaincant soyez clair et ne soyez pas surtout défaitiste au contraire montrez votre votre optimisme mais avec respect avec votre compagnon votre compagne et vous obtiendrez la réussite de votre projet voilà ça c'est certain sur ce tirage nous allons bientôt insécemment sous peu pouvoir passer au tirage numéro 6 ce cher tirage numéro 6 tant attendu voilà je me suis ça m'a pas empêché de dire des bêtises je suis un peu comme la bonne du curé je voudrais bien un ouin 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 mais je peux point un ouin 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 c'est pas commode d'être à la mode quand on dit une bonne du curé ça me chatouille ça me gratouille ça me donne des idées je fais que des bêtises derrière l'église je peux point m'en empêcher ah notre bonne annie du cordy elle nous manque une femme qui certes certains la prenaient pas au sérieux mais elle était quand même très sympatoche et elle n'apportait que de l'humour voilà de l'humour et de l'humour et du bien-être et comme elle disait ça ira mieux demain ça ira mieux demain ça ira mieux demain il faut profiter profiter du jour qui vient voilà ça correspond un peu à ma mentalité à ma façon de penser donc notre chère annie cordy ben voilà elle fait partie de nous de moi de vous voilà alors vous avez vraiment de la spiritualité des choses à penser mais voilà vous avez un petit peu il y a des choses qui vont un peu se bousculer un petit peu dans votre esprit tout ce qui est un petit peu justement bien-être esprit votre calme là on voit le calme vous prenez le temps vous allez freiner parce que vous voulez faire un peu le bilan ça va être une journée de bilan de bilan de bien-être de bilan de de sérénité et puis aussi de projet mais de projet concret que vous voulez mettre en place mais à votre rythme là il y a un peu de précipitation mais léger les choses vont avancer dans la journée mais ça va être très spirituel ça va être très voilà ça va être très 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 des choses voilà ça va être votre esprit qui va avoir besoin d'une accalmie et puis comme je vous dis là on a le miroir c'est-à-dire que vous allez voir votre vie vous allez faire un peu un bilan de la journée vous voulez savoir ce qui vous a rendu heureux pas heureuse et puis oui ça va vous permettre de changer votre quotidien et ne pas être répétitif comme un disque rayé vous voulez vraiment améliorer votre vie c'est l'idée de votre de votre pensée du jour dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde donc si vous avez des gens proches de vous qui ont des soucis quelconques ou même simplement que vous aimez mais qui prennent de l'âge et bien dites-leur que vous les aimez ou ayez des gestes d'attention des petites attentions même pour leur montrer que ces personnes comptent pour vous arrête de t'inquiéter tes désirs sont en train de se manifester donc arrêtez de vous faire du souci pensez à vous et puis à votre bien-être et puis prenez le temps de vivre je sais même pas c'est pas une chanson de la vieille fermière voilà Mylène Farmer moi je l'appelle la vieille fermière mais bon parce que Farmer est fermier donc la vieille fermière nous disait ça pas le temps de vivre alors moi je vous dirais prenez le temps de vivre prenez le temps de vivre c'est important nous allons maintenant arriver au septième et dernier tirage message imminent qu'il est tellement imminent que je l'ai mis en retard c'est pas bien ça oh là là vous devriez me rouspéter vous dire Denis non mais quand même tu chies dans la colle là mon pauvre Denis c'est pas bien ça c'est vraiment pas bien oh là là le septième et dernier tirage on a un petit peu de tout ce matin je pense que la semaine va être un peu variée chacun va avoir un peu des choses un peu bizarres des moments inattendus des moments d'émotion dans la semaine ça va être une semaine un peu émotionnelle et il en faut ça peut pas être que des des semaines routinières la routine c'est le début de la sclérose c'est pas moi qui le pense je sais plus dans quel film ils disent ça la routine c'est le début de la sclérose enfin n'importe quoi mais bon j'ai des idées par rapport à des films faut pas m'en vouloir je regarde beaucoup de films mais la vie est un film alors et bien au point de vue du couple c'est plutôt la sérénité c'est plutôt le calme c'est plutôt il y a une bonne entente il y a une bonne harmonie mais vous vous êtes un petit peu taquin ou taquine avec votre compagnon parce qu'il ne se montre pas comme il est d'habitude voyez là c'est vous et là c'est lui ou elle votre compagnon votre compagne mais vous êtes un peu taquin, piquant et voilà il y a un peu de chamaillerie mais c'est des chamailleries gentilles mais voilà on vous dit de ne pas trop vous chamailler parce que là on voit quand même qu'il y a une harmonie du couple une bonne compréhension de l'un et de l'autre mais ne titillez pas trop si votre compagnon votre compagne n'a pas toujours envie d'être comme vous il y a tout simplement des fois où on est fatigué où on n'est pas en forme où on est moins enclin à la joviale attitude on va dire ou à la positive attitude que nous disait notre chère amie Laurie qu'on n'entend plus chanter d'ailleurs la pauvre elle ne chante plus elle s'arrêtait de chanter elle a dit non moi je ne chante plus positive attitude donc voilà vous êtes un peu taquin dans le couple voilà c'est plus de la taquinerie c'est un 11 taquines on se cherche un petit peu comme des petits ados voilà rien de très méchant mais on vous dit voilà ne piquez pas trop votre compagnon votre compagne c'est pas la peine de piquer tout le temps voilà soyez plutôt cool parce qu'il y a vraiment une relation sincère va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme bon vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout nu c'est une option mais ce n'est pas obligatoire mais d'aller dans la nature vous pouvez parce que ça vous fait du bien psychologiquement je vous taquine bien sûr vous n'êtes pas je ne demande pas ce que vous courriez tout nu dans les forêts pas du tout je vous le déconseille d'ailleurs ne vis pas dans le passé regarde vers le futur et je réjouis-toi du voyage dès maintenant oui le moment présent est le meilleur moment à vivre demain on ne sait pas de quoi il sera fait mais le mieux est de profiter de cet instant présent d'en profiter pleinement donc profitez du moment présent profitez de votre bien-être profitez des gens qui vous aiment profitez dans le sens pas dans le sens profit argent profit pour que tout vienne comme une couverture que tout soit tiré vers vous mais au contraire un vrai partage de vraiment partager un maximum de choses avec les gens que vous aimez c'est dans ce sens là le profit dans le sens se sentir bien et partager avec les gens qu'on aime je vous invite je voulais remercier déjà toutes les personnes de l'étranger que vous soyez au Vietnam Portugal Sénégal Belgique Etats-Unis les tous les pays d'Afrique tous les pays d'Asie toutes les îles tous les outre-mer tous les pays actuellement en conflit je vous salue tous et je vous souhaite que la paix revienne et que vous puissiez renouer des liens sincères avec des proches avec des gens que vous aimez je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche et également à partager à parler de cette chaîne un maximum d'amis de copagnons de copains de famille voilà pour que les gens puissent découvrir cette chaîne qui va les aider à améliorer leur quotidien parce que si elle est de notre quotidien dites-vous qu'elle peut faire la même chose pour vos proches donc n'hésitez pas à en parler et puis à vous abonner ce serait encore bien plus utile parce que vous aurez toutes les vidéos à venir sur Cartomancy d'Ordoigne donc voilà ce sera un grand plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos je vous remercie tous et toutes je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos sur Cartomancy d'Ordoigne merci à tous et toutes merci à tous Sous-titrage ST' 501